Ici vous êtes sur la CEA de l'épine froidure, c'est une exploitation familiale où je suis associé avec mon papa. Il y a à peu près 160 hectares, principalement des céréales, blé, orges, colza, lin, betteraves. Il y a trois sites, un site sur la commune d'Ecrinville, un site sur Bretteville, et après on a des terres sur les marais, donc sur la commune de Petitville. Au niveau de notre exploitation, la plupart des haies avaient disparu et depuis plusieurs années nous avons replanté en fonction des besoins que l'on peut avoir sur l'exploitation et des problèmes à résoudre. Sur l'exploitation aujourd'hui, nous avons trois types de haies, des haies à but hydraulique. Nous sommes dans une région où il y a énormément de problèmes d'érosion, donc nous avons commencé par planter des haies dans certains bas-fonds pour limiter le ruissellement de l'eau, pour éviter qu'il y ait trop de ravines. Ici, on est sur une clomasure du XVIIe siècle. Les clomasures ont la particularité d'être entourés d'arbres, principalement de hêtres et de chênes, quelques fois de frênes en complément, avec deux, trois, quatre, voire cinq, six rangées, suivant l'importance du clomasure. Les haies des clomasures souvent étaient bordées d'un talus, ce qui permettait de refermer le corps de ferme. Le rôle principal, c'était d'abriter tout ce qui était à l'intérieur. Donc ça abritait des vents dominants, les bâtiments principalement, mais aussi les animaux et les personnes qui travaillaient à l'intérieur. Les haies champêtres, on plante exclusivement des haies qui sont locales, qui permettent de recréer une biodiversité au sein de l'exploitation. On a choisi de faire plutôt des îlots arbustifs et non des grands linéaires. Donc concrètement, on a planté 20 mètres de haies, 20 mètres de bandes enherbées, 20 mètres de haies, et dans la mesure du possible, on a essayé que ces bandes enherbées soient fleuries. Arrivées à mois de mai, mai, juin, juillet, tout ça se trouvait en fleurs et voilà, il y a énormément de papillons, d'abeilles. Si vous cherchez des animaux, c'est ici qu'il faut aller voir, c'est là que vous allez retrouver tous les faisans, les pèreries, les lièvres s'y cachent également. De temps en temps, on trouve des chevreuils qui se mettent à l'abri du vent derrière la haie. Depuis qu'on a planté ces haies, on retrouve des insectes divers et variés, notamment des carabes qui servent aussi de rôle de régulateurs d'espèces plutôt nuisibles qui envahissent nos cultures. Je vois sur l'exploitation qu'on a à Bredville, il y a 40 hectares et dans les années 70, vous aviez une bonne vingtaine de parcelles. Aujourd'hui, il n'y en a plus que trois. Le fait d'implanter des bonnes enherbées vont rediviser ces parcelles-là et recréer des parcheurs qui ont un maillage de parcelles. Et aujourd'hui, et c'est un sujet important dont on parle beaucoup, servent aussi à réguler la température et quelque part retenir le carbone. Ce sont des pièges à carbone. On les plante à partir du mois de novembre-décembre jusqu'au mois de février. On achète des plants qui font entre 40 et 60 cm de hauteur. Évidemment, il faut absolument les protéger avec des petits filets pour ne pas que les lapins les cisaillent. Et en général, on les fait aller jusqu'à 2 mètres de hauteur. On ne plante que des espèces locales. Comme ça, elles s'approprient bien plus le terrain et elles reprennent relativement vite. Donc ça peut être des viornes lentales, cornouillées, cornouillées mâles, cornouillées sanguins. Ça peut être des noisetiers, des charmilles. Alors l'entretien, on fait souvent ça au printemps ou alors après, c'est carrément à l'automne et on utilise une des broussailleuses sur un bras articulé qui permet de limiter la hauteur à vue. Il y a certaines haies qu'on va laisser pousser plus haut et elles serviront plutôt à faire du bois, du bois éventuellement qui sera déchiqueté pour servir de bois de chauffage. Quand ce sont des basses, elles sont broyées et les déchets restent sur place et se dégradent et la matière organique enrichit naturellement le sol. Je pense que j'ai essayé de recréer un petit peu ce que nos ancêtres ont fait et qu'à un moment donné, on a laissé tomber. Ici, dans le Clomazur, on a replanté des pommiers, mais tout à l'identique. Dès qu'il manque un arbre, on le replante l'année d'après. Ce qui permet aussi d'avoir un entourage qui est vraiment agréable. Quand on arrive dans le Clomazur, on voit qu'il y a eu des choses de faites. C'est à l'écouter du Clomazur. Il y a eu des choses MILLIONS. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Si tu veux. – Sous-titrage FR 2021